Salut à tous et à toutes, c'est Sevenfold61, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test, je crois que ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de nouvelle vidéo test et j'en ai pas mal à faire sur différents jeux, donc là ce sera sur Brother Hotel of Suns, voilà un jeu qui est sorti en boîte, voilà, bien évidemment il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été sorti évidemment sur pas mal de consoles avant, donc PS3, 3.6, PC, je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises, sur Vita et tout, je ne crois pas, mais il était sorti sur les autres consoles avant, des matériels, il est sorti maintenant en matérialisé, sur PS4 et Xbox One, je crois aussi, et peut-être même sur les autres consoles, ça je ne saurais le dire, je n'ai pas fait attention, mais on va s'intéresser donc tout de suite à ce jeu, let's go ! Là je entre les deux frères, vous voyez là, je les fais tourner autour, enfin j'essaye, alors attendez, là je suis perdu déjà, si je commence déjà à être perdu, ça fait combien de temps ? Ça fait une semaine, un peu plus que je n'ai pas joué, enfin bref, voilà bref, donc sur Brother Hotel of Suns, un jeu vraiment, je vous le dis, clairement c'est un jeu exceptionnel, c'est même, c'est vraiment une perle vidéo ludique, j'ai envie de vous dire même, ah oui, c'est vrai, il faut que je monte, il faut que je monte au dessus, c'est vraiment un jeu que comme on aimerait, il limite en voir plus souvent, c'est vrai, Il est mort ? Ah non, ah non, ok, c'est vrai que c'est des jeux comme on aimerait en avoir vraiment plus souvent, c'est original, c'est beau, ça donne des frissons, des émotions, ça donne de tout, ça procure de plein de trucs, et franchement, il en manque des jeux comme ça, clairement, il en faudrait beaucoup plus, Alors, vous allez voir en quoi exactement ça consiste, je pense que pas mal d'entre vous, bien évidemment, connaissent le jeu, parce qu'il a vraiment fait parler, c'est vraiment super original, et ça fait plaisir, alors attendez, il faut voir un truc, que je me rappelle, je fais ce qu'il faut que je fasse, alors ça marche par petites énigmes par moment, mais c'est pas non plus des trucs à tirer les cheveux, si vous voyez, c'est ce que je veux dire, il n'y a rien d'énormément, oui, il n'y a rien de bien compliqué, bien sorcier, Hop, oh merde, je me suis trompé, bref, donc on va essayer, enfin je vais essayer de vous dire plus ou moins ce que j'ai pensé de ce jeu, donc je vais commencer déjà par le gameplay, alors comment ça marche, vous voyez, vous avez deux frères, voilà, avec une caméra un tout petit peu en-dessus, voilà, c'est pas une caméra très rapprochée, une caméra de derrière, c'est une caméra un petit peu en-dessus, vous avez deux frères, et comment marche le gameplay, bah tout simplement, un frère, donc le grand, celui-ci, le bleu, le plus grand, je le contrôle avec ce joystick-là, si vous voyez ce que je veux dire, voilà, je vous montre la caméra, le joystick, voilà, vous voyez que je ne déplace que lui, et uniquement lui, et les actions avec lui, c'est le bouton L2, voilà, rien d'autre, rien d'autre, bah rien d'autre, voilà, et l'autre frère, regardez, c'est le joystick, donc le joystick droit, voilà, donc le petit, tout simplement, c'est avec celui-là qu'on gère le petit frère, donc le tout petit, et le bouton R2, voilà, donc chacun a leur petite particularité, genre le petit frère, il peut passer à travers les grillages comme ça, il peut faire passer dans tout ce qui est petit, en fait, tout simplement, le grand, lui, c'est plus costaud, voilà, donc il peut porter le petit frère, il active les manivelles, il fait les trucs comme ça, voilà, tout simplement, et justement, bah c'est assez original, puisque ça peut paraître assez con comme ça, mais ça donne plein d'opportunités de gameplay assez différents, si je puis dire, puisqu'au final, on se retrouve avec parfois des énigmes assez complexes à gérer, parce qu'il faut gérer les deux personnages en même temps, ce qui fait que ça rajoute un petit peu de challenge, vous voyez ce que je veux dire, bon, après, c'est pas non plus un truc de fou, il n'y a pas non plus un challenge énormissime, mais c'est vrai que ça ajoute des situations assez intéressantes et assez originales comme gameplay, bon, après, je vous avoue que par moment, on aurait tendance à s'embrouiller, ça vous arrivera certainement, ceux qui ont fait le jeu ou qui feront le jeu un jour, d'ailleurs, en passant, le prix du jeu n'est vraiment pas cher du tout, puisque en boîte, il coûte, je crois, non, 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 oh, je suis chaud, en boîte, il doit coûter une vingtaine d'euros, non, je crois, ou 30 euros, je ne sais plus, et en dématérialisé, il me semble qu'il était à 20 euros, un truc comme ça, enfin, bref, le jeu ne coûte pas excessivement cher, voilà, c'est juste ça que je voulais dire, donc c'est vrai qu'on a un gameplay vraiment très très original, voilà, avec des situations assez originales également, vous allez voir peut-être plus tard dans la vidéo, alors, voilà, ça, par exemple, on peut s'asseoir avec les deux frères, regardez-moi ça, c'est juste magnifique, juste magnifique, quoi, c'est beau, voilà, hop, alors, on va essayer justement d'aller voir, je vais essayer d'avancer un petit peu, histoire de vous montrer la complicité des personnages, en fait, qui peuvent s'aider, s'entraider, etc., même au niveau de l'histoire principale, c'est vrai que c'est assez récurrent qu'on les voit un peu se réconforter les deux, etc., se parler, voilà, donc franchement, c'est assez sympa de ce côté-là, ils ont vraiment travaillé les deux personnages, alors, je tiens à dire également quelque chose pendant que j'y pense, les personnages, les deux personnages, donc, ils n'ont pas de nom, je ne crois pas, on les appellera Daïdé, voilà, c'est pas un gros, c'est un peu ça, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas chinois, ils ne parlent pas arabe, ils ne parlent pas ce que vous voulez, ils parlent leur propre langue, un peu comme dans Rayman 2, si vous voulez, mais on n'a aucun mal à comprendre, puisque la caméra nous montre ce qu'ils veulent dire, ils font des gestes, ils montrent, c'est vraiment super bien fait narrativement, et regardez, vous voyez, on comprend tout de suite ce qu'ils veulent, par exemple, là, la caméra nous montre, justement, le deltaplane au-dessus, et le gosse, on voit bien que le gosse regarde, etc., on se dit tout de suite, bon, ok, il faut aller chercher le deltaplane, voilà, on se dit, c'est bon, on a compris ce qu'il faut faire, même l'histoire qui n'est pas franchement originale, on ne va pas se le cacher, et franchement, tu comprends tout de suite, genre, par exemple, en fait, je vais vous le dire tout de suite, le synopsis du jeu, et bien vous êtes tranquillement avec votre petit frère, enfin, avec le blond, quoi, au final, le frère, et d'un coup, le grand, le frère, vous appelle, et vous devez amener votre père au médecin qui tombait malade, on ne sait pas ce qu'il a, etc., il y a une maladie assez mystérieuse, ce qui fait que, du coup, on doit tout faire, enfin, on doit l'amener chez le médecin, on l'emmène chez le médecin tranquillement, voilà, donc ça prend, quoi, 10 minutes, et là, le médecin nous annonce qu'il faut trouver une certaine pierre, tout simplement pour, enfin, une certaine, non, plante, pour pouvoir, oh là, attendez, je suis perdu dans mes touches, pour pouvoir guérir, justement, ce brave monsieur, et donc là commence notre long voyage, donc tout simplement, tout ceci, pour faire, tout ce long voyage pour soigner notre père, en fait, au final, et vous verrez plusieurs trucs assez sympas, comment vous dire, on a également, voilà, comme vous voyez là, des séquences de gameplay qui changent un petit peu par moment, donc c'est vraiment très sympa, voilà, et juste pour revenir également à l'histoire, vous aurez, enfin, l'histoire, elle n'est pas, elle n'est pas joyeuse, bien au contraire, on a vraiment des scènes assez, vraiment poignantes, touchantes, c'est vraiment quelque chose d'assez, assez rude, assez cru par moment, assez, ouais, assez, vraiment assez touchant, quoi, je veux dire, c'est pas, vous pouvez pas rien ressentir en voyant certaines images, en voyant certains trucs, que ce soit en joie ou pas, ou en tristesse, franchement, le jeu apporte énormément de tristesse, c'est loin d'être gai, c'est très, très loin d'être gai, on m'a dit quelque chose, ah, d'accord, c'était un message Twitter, ok, voilà, c'est vrai que c'est très, bah, c'est très triste, voilà, c'est une histoire assez triste, vous allez le voir, je veux pas vous spoiler, surtout la fin, qui est très, très triste, enfin, oui, assez triste, voilà, je veux pas vous le spoiler, tout simplement, mais, voilà, franchement, c'est l'un des rares jeux qui m'a procuré autant d'émotions, voilà, depuis, bah, bien longtemps, alors, je crois qu'il faut que, euh, attends, hop, il faut que je balance ensuite la pièce là-bas, voilà, je vais aller la récupérer avec lui, attention, il n'y a pas de grosse importance, voilà, vous voyez qu'il y a certaines trucs, peut-être certaines scènes assez sympathiques, oh, mon, euh, voilà, euh, non, mais je suis perdu, là, dans mes utilisiques, voilà, ouh, j'ai du mal, par moment, j'ai vraiment beaucoup de mal, je vous le cache pas, alors là, il faut que j'aille avec le petit là-bas, voilà, tac, comme ça, je vais pouvoir balancer cette merde, voilà, ouh, là, putain, bah dis-donc, il est costaud, le mec, oh, punaise, la vache, ok, allez, on va mettre le rouage en place, tac, maintenant, je vais avancer avec lui, comme ça, je fais joystick par joystick, et au moins, je me cache pas les dents, allez, bah, oui, voilà, j'ai compris, et voilà, donc là, on tourne les joystick, plus ou moins en même temps, alors, qu'est-ce que j'ai marqué ? J'ai marqué quelques trucs, euh, l'histoire, tout ce que je vous ai raconté, les gameplays, je sais pas, je pense que j'ai plus ou moins tout dit, hein, au niveau du gameplay, il n'y a pas grand-chose à dire, il est exceptionnel, hein, voilà, donc, certaines séquences qui changent par moment, voilà, tout simplement, après, au niveau, ah, si, vous aurez des espèces de quêtes, euh, des quêtes annexes, non, au niveau de, enfin, c'est pas des grosses quêtes annexes, mais, euh, enfin, je sais pas si je pourrais vous y montrer, là, alors, là, par contre, je sais plus du tout, là, j'ai jamais compris le truc, ça fait de la musique, en fait, quand tu tournes avec lui, là, et je crois qu'avec lui, tu peux pousser, ouais, encore, ça marche pas vraiment, bon, bref, euh, tant pis, euh, vous avez certaines quêtes annexes, au fait, où il faudra aider certains personnages, bah, comme vous voyez, tout à l'heure, en fait, le, le gars qui, qui voulait se pendre, et que j'ai pas, et que j'ai fait en sorte qu'il se pendre pas, et bah, tout simplement, c'est une espèce, on va dire, de quêtes annexes, euh, il y a, il y a une mission, une petite quête annexes, où vous allez dans la neige, et il y a une tortue, qui a perdu ses fils, enfin, ses fils, c'est, c'est, bah, c'est, c'est bébé tortue, je sais pas comment ça s'appelle, et, euh, justement, vous lui, vous, vous l'aidez, et hop, hop, ça vous met, j'ai un petit trophée, donc c'est plutôt assez sympa, et ça fait une petite quête annexes, comme ça, par moment, donc, je sais pas combien, non plus, mais c'est assez sympa, voilà, parce que, bon, je tiens à préciser, quand même, que le jeu, c'est un jeu, euh, relativement couloir, alors, attendez, on va faire un petit Shifumi, 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 voilà, enfin, bref, vous avez compris, euh, voilà, il fait tout le temps la même chose, ou presque, hein, voilà, hop, pas mal d'interaction avec les personnages, également, comme ça, c'est assez sympa, avec les PNJ, pas mal d'interaction, euh, comme là, encore une fois, regardez, hop, petite interaction avec le décor, je peux regarder, bien évidemment, la tour, la tour, euh, la tour, pas là, ça fait mal, euh, ok, tac, voilà, donc c'est vraiment un jeu assez exceptionnel, à ce niveau-là, du gameplay, puis de l'histoire, surtout, euh, voilà, donc, l'histoire, je vais pas revenir dessus, pour pas vous spoiler, euh, hop, allez, on y va, show, show, let's go, allez, on y va, euh, 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 allez, voilà, 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 ça, c'est le genre de séquence, c'est pareil, c'est, 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 c'est tout con, mais avec la musique, voilà, c'est, justement, en parlant de la bande son, alors, attends, je sais plus comment, ah oui, voilà, c'est comme ça qu'on tourne, la bande son est juste, euh, c'est, c'est du pur chef-d'oeuvre, quoi, c'est, c'est juste magnifique, la bande son est juste, euh, énorme, énormissime, euh, le, l'item, ça s'accorde tout le temps, euh, à ce que vous faites, à chaque fois, la musique, le thème principal est très très prudent, euh, c'est, c'est, c'est juste, elle est juste magnifique, c'est magnifiquement composé, c'est, c'est juste du, 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 ben, c'est un chef-d'oeuvre, quoi, c'est, la, 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 la bande son, du, ouais, du jeu, c'est, c'est, ça peut être des jeux, qui sont entre guillemets, plus ou moins indépendants, même carrément, je pense, euh, ça, ça reste, C'est juste magnifique Alors attendez je vais bailler 5 minutes Vous ne me voulez pas Voilà c'est juste l'une des meilleures bandes de son pour moi De tout jeu auquel j'ai joué Voilà clairement c'est vraiment C'est pas de la merde C'est clairement pas de la merde Je pense que vous pourrez l'entendre de vos oreilles J'essaierai de faire en sorte au montage que vous entendiez la musique Elle est juste sublime C'est sublime Là tu te dis putain merde Comment on va faire pour arriver jusque là bas Comment on va faire C'est vrai que ça va rester compliqué Comme ça vu comme ça On est un peu dans la panade On est dit oh la la Mais vous inquiétez pas ça à faire Voilà Voilà On a cassé le deltaplane bravo Comment il va faire le monsieur pour sortir de sa montagne maintenant Vous avez pensé à ça Qu'est ce que vous y avez pensé Voilà donc là on voit que justement Il n'est pas très loin de la pièce Qu'il est sur le bon chemin quoi Qu'est ce que j'étais en train de parler La bande son Oui bah voilà Qu'elle était juste exceptionnelle et tout Comme je l'ai dit tout à l'heure Ce n'est pas des vraies voix C'est des voix à la Rayman 2 Sur PC Ou etc Ou c'est justement Des voix Qui ne parlent pas français Enfin comme je l'ai dit tout à l'heure Je ne vais pas leur dire encore une nouvelle fois On va parler des graphismes Donc les graphismes de ce jeu C'est pas non plus Techniquement c'est pas ouf On va pas se le cacher C'est loin d'être ouf techniquement Mais c'est tellement Bien foutu Les niveaux sont tellement bien foutus C'est beau C'est pas C'est vrai que techniquement C'est pas fou Vous y regardez de près On voit très bien que les textures Elles sont dégueulasses C'est pas un truc de dingue Mais c'est juste beau C'est juste beau C'est incroyablement Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure Les autres séquences de gameplay Alors il faut le temps que je me concentre un petit peu là Les séquences de gameplay un peu plus poussées Où ça devient un peu plus complexe Voilà c'est pas non plus un truc de dingue Mais je veux dire C'est pas non plus Attends C'est celui là Voilà Voilà C'est pas un truc de dingue Mais il faut quand même Quand tu parles en même temps et tout Franchement c'est pas évident Mais sinon c'est pas non plus un truc de fou J'ai plus de facilité avec le bonhomme orange Que le bonhomme bleu Hop 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 Alors hop Voilà on va y aller tranquillement Là bas Je me promène avec le bonhomme qui pend C'est tout à fait logique Voilà c'est bon ça c'est fait Voilà Hop Nickel Alors je vais ramener le bonhomme bleu Hop Je vais monter avec le petit frère Nickel Impeccable Voilà donc au niveau des graphismes C'est vrai que c'est pas non plus une dinguerie Je vais dire avec vous Les graphismes en termes de qualité technique C'est pas ouf Mais en termes d'artistiquement parlant Le level design est très très beau Il n'y a pas vraiment En soi il n'y a pas de déchet non plus D'aliasing C'est propre Ça reste propre même si les textures comme je l'ai dit sont dégueulasses Ça reste propre Très très propre même On voit au loin les décors se soigner C'est beau Ça scintille pas C'est Oh putain le con Ça scintille pas Ça reste très très Ça reste très Ça reste joli Ça reste Enfin pour moi le jeu Est vraiment beau Clairement Il a également sa petite patte Patte artistique On voit Enfin on voit que c'est pas Je veux dire Les graphismes qu'on voit dans tous les jeux C'est une espèce de Patte à modeler Mais un peu Enfin c'est pas Une espèce de Je sais pas trop comment vous dire C'est pas du chez Shining Mais c'est pas loin du chez Shining Mais regardez moi ça Les plans Les plans On a des plans de caméra Qui sont juste monstrieusement magnifiques On peut pas dire le contraire C'est juste super beau Voilà Celui qui dit que le jeu est moche Et bah écoutez C'est certainement plus joli Que certains jeux Connus Voilà Enfin je Je n'en ai pas en tête Très honnêtement Je pourrais pas vous le dire comme ça Sur PS4 Faudrait que je regarde mes jeux Un par un Pour essayer de comprendre Quel jeu pourrait être moins beau Mais c'est vrai que On va dire Il ressort en général Tout le temps quelque chose Ça vous fait tout le temps un effet C'est ce que procure le jeu souvent Vous avez tout le temps une émotion Même avec ces fameux Graphismes Enfin ça vous procure quelque chose C'est juste exceptionnel Ce qu'ils ont réussi à faire je trouve Dans ce jeu Hop Allez voilà Donc là on va pouvoir Bah non Voilà on va pas Oh mon dieu Ah J'ai fait recevoir le pied sur la tête Non la main sur la tête Ok Bon bah je crois qu'il faut que j'escalade la porte Cette fois encore Hop Voilà Da Ah bah en fait ils sont russes D'accord Je l'avais pas capté Le truc Non non Je vous assure Ça parle pas français Hop Enfin ça parle aucune langue en fait Hop Non 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 Putain j'ai fait le con J'ai fait le boulet Hop Allez on y retourne Juste regarder Vite fait si j'ai oublié de parler de quelque chose Donc les graphismes Je vais pas en parler Plus pour le Enfin je vais pas en parler plus Vous avez compris que pour moi Je trouvais le jeu Très très Bah très réussi Très beau Voilà tout simplement Hop Donc là il faut que j'aille Ici Et cette fois Il faut que je ramène Le L'enfant Le grand enfant Voilà Si monsieur veut bien Non ça j'ai compris pourquoi Voilà Il faut que je Il faut que je aille plus haut Parce que sinon Je ne vais pas pouvoir Atteindre Voilà Et voilà Ah nickel Bon du coup Maintenant je vais pouvoir passer par là Hop On va peut-être pouvoir faire une séquence Qui est assez intéressante Également vous allez voir Assez Bah puis assez mouvante Mine de rien Hop On va essayer J'essayer d'arriver jusque là Alors Alors attendez Fille de fait Voir ce que je trouve Dans les points positifs encore Bah attendez Vous savez quoi Hop Je vais mettre pause vite fait Oh bah moi Regardez Le menu pause est très simple Il n'y a pas plus simple que cela Tata tata Je pense que j'ai tout dit Ah oui Non il n'y a pas quelque chose Il y a quelque chose Que j'ai attendu Il y a quelque chose Que je n'ai pas dit Sur les graphismes C'est la variété C'est vrai qu'ils ont réussi A faire quelque chose De très très varié Certains jeux Par exemple Restent relativement souvent On va dire Dans la même zone Graphique Enfin graphique Je veux dire Vous n'avez pas forcément De grosses De grosses différences Au niveau du level design Au niveau des Des couleurs graphismes Enfin des couleurs Mais des lieux Voilà Des lieux Là On ne voit pas une nette différence Tandis dans ce jeu Il est très très Alors super varié Clairement C'est pas Vous n'avez pas l'impression De visiter deux fois Le même lieu Chaque chapitre Est différent Ce qui est une bonne chose Franchement clairement C'est vrai que quand tu fais un jeu Souvent tu as l'impression De faire le même endroit C'est pas C'est pas franchement cool Comme par exemple Dans Just Cause 3 On a des niveaux Enfin L'open world est cool Mais Il est beau Mais Très clairement Les villes Elles sont loin d'être D'être variées Je veux dire C'est pas non plus Là dans ce jeu Chaque chapitre A son univers Et c'est plutôt assez cool Je veux dire C'est pas dans tous les jours Qu'on voit ça Hop Alors Hop Tac Par contre Il peut m'attendre L'autre là J'aimerais J'aimerais que mon cerveau Arrête un petit peu Avec le bleu Hop Tac C'est reparti Mon kiki Ah oui Ce vieux bruit Ah oui Il est assez strident D'est-ce pas Qu'est-ce que je pourrais Vous dire d'autre Je crois que c'est tout Ce que j'ai A vous dire Oh Putain J'ai eu très très chaud J'ai eu très très J'ai eu très très chaud Là avec le Enfin j'ai failli tomber En fait Hop Voilà Hop c'est bon Je vais vous montrer La partie avec le griffon En point négatif Alors j'ai pu noter Que trois trucs Déjà La première C'est au niveau Des animations Des personnages On voit Clairement Que par moment Il a pris de l'âge Le jeu Il est pas récent Mime de rien Donc on voit Que ça a mal vie Les animations Sont parfois Un peu robustes Voilà Clairement C'est pas un truc de fou Par contre je sais pas Il faut que j'aille Il faut que je fasse comment là Est-ce qu'il faut Ah d'accord Je peux passer comme ça D'accord ok On voit que c'est pas des Comment dire C'est pas récent C'est un peu mal vieilli C'est un peu raide Un peu Elles sont pas super On voit que c'est pas des animations Qui datent d'aujourd'hui Clairement C'est pas un truc de fou Là encore ça va Mais c'est quand tu Quand tu fais certains mouvements Tu te rends vite compte Que c'est pas C'est pas un truc de fou C'est pas du métallier solide C'est pas des animations De dingueries Il y a également Presque Quasiment Aucune rejouabilité Vous pourrez rejouer au jeu Rien que pour le plaisir Parce qu'il ne ture pas longtemps Rien que pour le plaisir Comme ça Histoire de refaire le jeu De reprendre Une dose d'émotion C'est vrai Parce que sinon Clairement Si vous voulez faire le 100% En termes de quête annexe Vous pourrez refaire le jeu Bien évidemment Mais en soi Il n'y a aucune utilité Puisque l'histoire Ne peut pas changer Il n'y a aucun truc C'est linéaire Vous faites exactement La même chose Au même point Au même moment Donc vous n'avez quasiment Aucune rejouabilité Je veux dire Immédiate Certains Certains jeux Le font Bah c'est pas le cas De Brother The Lord of the Sun Malheureusement Bon il a d'autres Il a d'autres qualités Qui valent Largement celle-ci C'est vraiment Un petit point Négatif Je ne le cache pas Faut que je grimpe Non faut que je grimpe par où là Oh là Et attends Attends Je suis perdu Non mais juste Il est là L'endroit Faut que j'aille Je suppose Ah oui Faut que je libère Ce truc là Alors Qu'est-ce que je Qu'est-ce que je pourrais Également Vous dire D'autres Ah oui Sur la durée de vie Alors c'est très très court Il vous faudra Attendez Pourquoi je ne peux pas passer Pourquoi je ne peux pas passer Faut que je fasse quoi déjà Je ne vois pas trop Ce que je peux faire Alors attendez Qu'est-ce qu'il faut Que je fasse Je suis perdu là Je mélange les deux bonhommes Dans les joystick C'est un truc de fou Il faut bien que je passe Par là je crois Attends Faut voir un truc Ah Voilà je crois que là Il a compris Qu'il fallait qu'il aille en haut Donc justement Je vais pouvoir peut-être Passer à travers ça Voilà C'est bon On l'a compris Donc oui le jeu Est vraiment pas long Il dure environ Allez je vais être gentil avec vous Je vais dire 4 heures de temps Environ 4 heures pour finir le jeu Clairement c'est pas ouf C'est pas ouf du tout Donc quand on dit En une petite après-midi Vous l'avez fini Bon c'est vrai que pour certains Ça peut être un avantage Parce que c'est vrai que Certains jeux qui durent longtemps Ça peut être vite répétitif Ou chiant Ou même on n'a pas le temps De le finir Parce qu'on a d'autres choses à faire Là au moins Vous êtes sûr de finir un jour Votre jeu clairement Voilà En plus C'est peut-être pas plus mal Parce que Je pense que s'il aurait duré Je pense que s'il aurait duré Par exemple plus longtemps Imaginons Que ça aurait pu devenir Assez répétitif Et l'histoire Beaucoup moins bien racontée Ça aurait pu être Ça aurait pu être fortement possible Alors là on va vivre une séquence Qui je trouvais juste exceptionnelle Vous allez voir Alors Là j'ai Ah oui j'ai eu des bugs graphiques En plus le premier coup Oui que j'ai fait le jeu J'ai eu des bugs graphiques J'avais des vieux Une vieille tâche noire En dessous du truc De l'anneau en fait J'ai eu un petit bug graphique Assez chelou Je sais pas d'où ça vient Ni pourquoi ni comment Voilà tout simplement Donc je pense que j'en ai fini Avec ce que je voulais dire Tout simplement Je crois Voilà donc franchement Ce jeu est juste une perle Une perle dans tous les sens Du terme quoi Pour moi c'est un jeu Parfait Quasiment parfait Si je devrais lui mettre une note Je lui mettrais clairement 19 ou 18 sur 20 C'est juste Une dinguerie A tous les niveaux Frissons Émotions Graphiques Histoires Jouabilité Enfin gameplay C'est vraiment Réussi Il y a vraiment Durie de vie C'est vraiment pas long Pour certains Ça peut être vraiment Un gros désavantage Et en termes de rejouabilité Mais sinon Franchement c'est juste Regardez ça cette musique C'est Regardez Il a le Regardez ça C'est juste Ce qui va se passer C'est juste C'est juste Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501